Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de rouges à lèvres et donc plus précisément des rouges à lèvres SLA donc Serge Louis Alvarez que j'ai reçu par le biais d'Octoly donc j'ai reçu trois teintes qui font partie de la même collection, c'est la collection Paris in Love donc qui se présente comme ceci, c'est des rouges à lèvres qui a un packaging assez classique mais plutôt agréable au toucher c'est un peu, c'est un petit peu doux en fait, donc je pense que c'est du plastique qui a été traité, je sais pas, poli quelque chose ça fait penser un petit peu au packaging NARS, vous voyez le côté un peu gomme mais sans le côté salissant parce que ça ne trappe pas toutes les salissures du sac à main donc ça c'est plutôt pratique j'ai déjà swatché juste ici pour vous montrer les couleurs donc j'ai reçu trois teintes, il y a cette teinte-ci qui est la teinte la plus claire qui est rouge cabaret ensuite j'ai une sorte de bordeaux relativement encore assez clair mais qui est quand même un rouge beaucoup plus intense et plus profond qui est la teinte Bloody Cherry et juste là vous avez un rouge à lèvres plutôt vampirique assez foncé qui est le Dark Wine et qui pour le coup m'a vraiment beaucoup plu parce que je pense qu'on voit plutôt bien dans le retour caméra il a des sous-tons qui sont beaucoup plus violets, violines que marrons et ça ça m'arrangeait beaucoup puisque j'ai déjà deux rouges à lèvres comme ça qui sont bordeaux très très foncés mais qui tirent plus du côté marronné marron de la force que du côté violet donc du coup j'étais très contente de le recevoir donc c'est des rouges à lèvres qui sont vraiment pigmentés ça ça m'a étonné en fait ce qui m'a surtout étonné c'est à l'application quand je les ai mis ils sont hyper crémeux mais un truc de dingue quoi parce que comme ils sont je vais y arriver comme ils sont vendus comme des rouges à lèvres mat je m'attendais du coup forcément quand vous l'appliquez à ce qu'il y ait une certaine résistance à ce qu'il y ait une sorte d'accroche sur les lèvres qui est une sorte de frein et en fait pas du tout ça glisse tout seul c'est hyper crémeux, hyper confortable hyper smooth comme une sorte de baume à lèvres quelque part donc ça m'a vraiment étonné à ce niveau là tout à fait comme un rouge à lèvres crémeux en fait je pense notamment au Dior j'en ai un comme ça de la collection classique il me semble je vous mettrai la référence exacte parce que je l'ai plus en tête mais vraiment ça glisse tout seul quoi donc j'étais étonnée je m'attendais vu justement ce type de texture à ce que la couleur soit pas forcément très pigmentée alors qu'en fait là en un passage vous avez des couleurs qui sont là donc si c'est vachement pigmenté donc du coup j'étais super contente je me suis dit bah c'est cool ça va me faire un rouge à lèvres mat qui me dessache pas les lèvres et qui du coup a priori est confortable je me suis dit qu'il allait sécher pendant ce temps là j'ai regardé la composition du coup sur leur site donc il y a de l'huile de jojoba, de la vitamine E, du talc j'ai noté quelques trucs parce que je connais pas tout par coeur pour tout vous dire de la cire végétale et des antioxydants donc je voulais également vous préciser qu'il y avait pas de parabènes pas de PEG pas de phénoxyéthanol et qu'il est pas testé sur les animaux donc du coup j'étais ravie là voyez et puis je vais voir jouer dans ma glace pour regarder et je me rends compte que le rouge à lèvres n'a pas du tout séché donc je me suis dit tiens c'est bizarre et tout ça fait quand même bien 10 minutes que j'avais sur les lèvres quoi et j'ai comme continué à attendre et tout et tout puis au final je me rends compte que le rouge à lèvres ne sèche pas alors là je me suis dit c'est un petit peu un problème quand même parce que quand on achète un rouge à lèvres qui est vendu pour être mat et que le truc n'est pas mat on se dit qu'on s'est trompé de produit qu'il y a un truc qui va pas donc du coup comme moi je devais sortir après je me suis dit que j'allais l'estomper pour pas qu'il bouge et faire mes trucs et c'est là que du coup forcément ça a fonctionné c'est à dire que quand vous estompez votre rouge à lèvres vous avez pu remarquer que vous enlevez toujours cette petite partie un peu brillante un peu glossy et qui vous reste presque que le pigment entre guillemets sur les lèvres donc j'ai estompé une première fois et ça m'a permis d'obtenir un rendu satiné donc je me suis dit c'est bien mais moi je veux un truc mat ou j'ai restompé une deuxième fois et là j'ai obtenu quelque chose de mat j'ai fait ma vie du coup quand je suis rentrée chez moi je me suis dit bon au final est-ce que c'est un défaut ou est-ce que c'est une qualité après réflexion je me dis que finalement ce défaut au premier abord est peut-être une qualité parce qu'au bout du compte ça vous permet avec un seul rouge à lèvres d'obtenir trois types de rendu même si je suis complètement d'accord que quand vous achetez un rouge à lèvres qui est supposé être mat et que vous n'obtenez pas le rendu que vous souhaitez voilà c'est quand même un petit peu discutable donc ça c'est ce qui m'a dérangée mais au final quand vous l'estompez deux fois ce que moi de toute façon je fais toujours pour sortir parce que c'est ce qu'on fait pour que un rouge à lèvres tienne bien en fait et après il suffit de ne pas en rappliquer derrière vous avez vraiment un beau rendu les couleurs surtout sont magnifiques j'espère que vous voyez plutôt bien la caméra j'ai l'impression que c'est un petit peu plus clair à la caméra que ça n'est en vrai donc je vais essayer de m'arranger avec mon logiciel de montage pour rééquilibrer un peu les couleurs en espérant arriver à un rendu qui soit correct pour que vous puissiez faire une idée mais les couleurs sont vraiment super belles du coup l'avantage c'est qu'il est extrêmement confortable à porter parce qu'il n'est pas du coup desséchant comme un rouge à lèvres mat donc ça c'est plutôt cool par contre il va également avoir les défauts des rouges à lèvres crémeux c'est à dire quand vous mangez l'intérieur des lèvres qui a tendance forcément à partir quand vous parlez aussi au bout d'un moment dans la journée vous aurez forcément besoin de faire des retouches puisqu'on a tendance toujours à parler à humecter l'intérieur des lèvres donc là c'est pareil ça va partir et également je vous conseillerais d'utiliser un contour des lèvres pour avoir quelque chose de bien défini parce que ça peut éventuellement un peu bouger donc moi je n'ai pas eu ce problème là puisque je m'étais déjà armée dès le début mais voilà je préfère quand même vous prévenir je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire si le prix éventuellement ça pourrait être bien donc il est commercialisé à 18,90€ et c'est des rouges à lèvres d'une contenance de 3,5g voilà donc je pense que je vous ai tout dit pour les rouges à lèvres dans la partie un petit peu revue et maintenant du coup on va passer au swatch et maintenant du coup on va passer à lèvres d'une contenance de 3,5g et maintenant du coup on va passer à lèvres d'une contenance de 3,5g Sous-titrage MFP. Musique de générique Musique de générique Musique de générique